C'était déjà arrivé en 1775, par le même chemin, la même coulée verte, on va dire, retenue d'eau, ça s'appelle des barrancos. Voilà, donc le barranco del Pollo, qui est beaucoup plus haut, vers Chiva, ça a fait descendre l'eau. Et en fait, le jour de l'inondation, il ne pleuvait pas une goutte ici. Donc en fait, l'eau venait de plusieurs dizaines de kilomètres, du barranco del Pollo. Nous, voilà, on est séparés, Payporta, par un canal, et on est séparés, il y a des ponts. Il y avait 4 ponts, bon, maintenant il n'y en a plus que 3, il y en a un qui est parti. Voilà, et donc qui sépare Payporta, côté l'eau de Payporta. Et en dessous passe un canal, qui est à sec, la plupart du temps. C'est ce canal qui s'est rempli, parce que venait de l'eau de 20 ou 30 kilomètres en amont. Et c'est ça qui a fait exploser tout, qui a fait qu'on a eu plus de 2 mètres au dos dans les roues. J'ai eu à peu près, ici, dans cette rue, 2 mètres 50 à 3 mètres. En face, là, la porte d'entrée de l'immeuble, c'était presque au top de la porte, pendant plusieurs heures. Donc en fait, il y a eu une quantité phénoménale d'eau qui est arrivée, mais il faut savoir que c'est déjà arrivé en 1775. Il y a déjà eu des inondations très importantes, par le même endroit. Alors est-ce que, voilà. Donc je pense qu'il y a des problèmes structurels aussi, pas que l'histoire du changement climatique, etc. Des problèmes de maintenance, de ces canaux. Qu'est-ce qu'il nous dit, la voiture ? S'il peut répéter ? S'il pouvait répéter la question ? Ah, voilà. Oui, oui, ça arrive aussi. Donc, c'est bien gentil. Ce que je n'aime pas dans le discours climatique, c'est de dire, bon, ben voilà, c'est le changement climatique, et puis il n'y a rien à faire. Ben non, il y a un problème structurel, il y a des histoires de maintenance, voilà. Alors, c'est celui-là qui parlait, ce véhicule ou pas ? Non ? Non, c'est un autre véhicule. Ah non, c'est ce gars qui parle avec... Ben, peut-être qu'il fait la circulation. Ok. Il y a un gars là avec un haut-parleur. Ben, ouais, alors, c'est intéressant, j'ai interrogé Chatschipiti sur ce sujet, pour les inondations, qu'est-ce qu'il veut ? Bon, il parle de la circulation. Ouais, donc, je disais, en 1957, selon Chatschipiti, il y a eu dans les rues, moi j'ai demandé de comparer la quantité de pluie qui est tombée. Elle était quand même assez exceptionnelle aussi en 1957. Comme 2024, voilà, c'était exceptionnel. Et sinon, c'est quand même monté jusqu'à plus de 5 mètres, selon Chatschipiti, dans certaines rues de Valence, en 1957. C'est énorme, plus de 5 mètres dans les rues. C'est, voilà. Ici, bon, ben, ça n'a pas atteint 3 mètres, ce qui est déjà énorme, effectivement, dans la plupart des rues. Mais, plus de 5 mètres, je suis désolé, voilà, ça a été de 40 centimètres à plus de 5 mètres, si je reprends les propos de Chatschipiti, sur les inondations de 1957. Donc, c'était quand même quelque chose d'assez énorme aussi à l'époque. Valencia, cette fois, a été épargné, justement, grâce aux déviations, cette fois structurelles. Le centre de Valencia n'a pas eu les mêmes inondations qu'à l'époque. C'est surtout, en fait, les villes du sud qu'on morflait, du sud de Valencia. Tiens, ça, c'est un voisin que je connais, en face. Il observe le beau temps. Voilà. Ok. Il y a moins de volontaires aujourd'hui, puis, de toute façon, il y a donc une alerte orange, comme quoi il faut éviter de sortir. Donc, il y aura moins de gens, de volontaires, et de gens en tout court. Les gens ont peut-être un peu peur, avec la pluie et le retour de la boue. Ils sont bien couverts, là. Là, c'est... Bon, voilà, un point d'aide alimentaire qui est fermé, et un point d'aide vestimentaire qui est mis sous toute bâche, qui est couvert. Voilà. Mais bon, il y a encore quelques volontaires, c'est bien. Ah, merci, merci. Bon, je vais tester le live YouTube par rapport à TikTok. Ah, il y a un chien, tiens. Il ne sait pas trop quoi faire. Sous-titrage Société Radio-Canada